Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée à aller explorer des beaux endroits, faire des belles images, des belles vidéos, des belles photos et vous les partager. Et pour le premier épisode, j'ai décidé de vous emmener aux cascades de la Doria. C'est des cascades qui se situent pas très loin de la ville de Chambéry en Savoie. Et on passera aussi par une grotte et à côté d'une croix géante située tout en haut d'une montagne. Bon, première étape, atteindre le parking. Et c'est pas si facile que ça quand on n'a pas de pneu neige. Me voilà au parking de la Doria. Et maintenant, il faut aller à pied, parce qu'en voiture, ça va être un peu compliqué. Direction la croix du Nivellet. Vous arrivez dans une plaine entourée par des petites montagnes et vous suivez un chemin qui s'enfonce très rapidement dans la forêt. Ce qui est bien avec la neige, c'est qu'il y a juste à suivre les traces de bas. J'ai trouvé le terrier d'une bestiole. Enfin, je pense que ça taille juste là. Au pied de l'arbre. On voit qu'il y a un trou qui va sur la droite. Normalement, je ne suis plus très loin de la croix. L'histoire raconte qu'il y a des croix sur cette montagne depuis les années 1800. Certaines ont été détruites par le climat et d'autres pendant les guerres. Mais cette dernière fut érigée en 1989 en vue des Jeux Olympiques d'Alberville. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai eu fini d'admirer la vue, j'ai repris le chemin en sens inverse direction les cascades de la Doria. Et là, une fois descendu du plateau, plus de neige. Seulement des petits chemins à flanc de falaises. Je crois que je ne suis pas très loin de la cascade. Ou des cascades, je ne sais pas exactement. Ça va être sympa. Sous-titrage ST' 501 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 Il y avait une grotte quelques dizaines de mètres au-dessus des cascades. Après avoir nettoyé mon matériel, j'ai repris le chemin en direction de celle-ci avant que le soleil se couche. Sous-titrage ST' 501 Devant la grotte, il y a une petite maison abandonnée. J'ai appris plus tard que c'était celle de Jules Carré, un passionné d'archéologie venu vivre dans la grotte. La maison était destinée plus tard à accueillir ses découvertes. Il mit à jour des ossements et divers objets datant de la préhistoire. En 1887, il découvre même une sépulture humaine à 56 mètres de l'ouverture. Malheureusement, il abandonna ses fouilles par manque d'argent et le musée dont il rêvait ne vit jamais le jour. La grotte quant à elle est toujours là, renfermant dans ses entrailles les trésors qu'il n'a jamais trouvés. Voilà à l'intérieur de la grotte, enfin dans l'entrée de la grotte. La grotte carrée. On voit qu'il y a de l'humidité partout et ça résonne pas mal. Putain, j'avais la trouille en rentrant parce qu'il y avait des pierres qui tombaient encore une fois du haut de la falaise. C'était pas rassurant du tout, je pense qu'il faut venir avec un casque, normalement. C'est hyper impressionnant, il y a une cheminée là juste au-dessus de moi. Là. Et ça fait, je sais pas, je dirais au moins 15 mètres. 15 mètres de haut. Bon, on peut pas grimper, je vais pas m'amuser à aller là-dedans, j'ai pas de lumière, j'ai rien. Ça me parait un peu casse-gueule. Mais la grotte est vraiment grande et il y a une autre partie là-bas. Je vais essayer d'aller voir si je peux m'aventurer un peu plus profondément. J'ai trouvé un puits au fond de la grotte, mais sans matériel et tout seul, pour moi, impossible d'aller plus loin. J'ai donc décidé de rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, j'arrive au parking de la Doria. Voilà, avec une petite vue sur les montagnes qui est pas dégueulasse pour terminer. Et voilà, c'est la fin de cette petite balade. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada